A qui confiez-vous votre argent ? Avant le week-end dernier, vous auriez sans doute répondu à ma banque. Mais le plan de sauvetage chypriote crée un précédent. En temps de crise, pour beaucoup, l'argent n'est plus en sécurité. Les chypriotes ont voté contre une confiscation de leur argent. La confiance entre les épargnants et leurs banquiers semble à nouveau mise à mal. Comment les banques européennes vont-elles réagir ? C'est la question que notre correspondant à Bruxelles a posée aux principaux concernés lors d'une réunion de la Fédération européenne des banques. Nous avons un principe de garantie des dépôts en Europe et décider de ne pas respecter ce principe, c'est un choix terrible. Pourquoi est-ce terrible ? C'est terrible parce que, comme dans tous les systèmes juridiques, si l'on ne respecte pas nos propres règles, la confiance disparaît. Le secteur bancaire européen a aujourd'hui deux fois plus de capitaux qu'il n'avait avant la crise. Je pense qu'il est plus solide aujourd'hui et il le sera encore davantage à l'avenir. Les épargnants peuvent être absolument certains que leur argent est en sécurité. Les banques font de leur mieux pour restaurer la confiance et elles devront continuer. C'est une relation économique entre deux parties et la confiance doit être à la base de cette relation. Je pense que c'est un processus qui va prendre du temps mais auquel on va travailler. Les banques chypriotes restent fermées pour le moment. Pendant ce temps-là, les autorités à Nicosi réfléchissent à un plan B pour éviter la mort du système financier chypriote. Les banques chypriotes restent fermées pour la mort du système financier chypriote.